Salutations, c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur Steam, aujourd'hui on est sur PID2, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur ce jeu, il faut savoir qu'il est sorti en 2013 et je me suis enfin décidé, voilà. Il faut savoir que quand on achète PID2, c'est comme si on achetait deux jeux, il y a deux jeux dans PID2, il y a un jeu d'action très similaire à Left 4 Dead, ou plus récemment à Deep Rock Galactique, où on va avoir des vagues d'ennemis et des objectifs à remplir en même temps, et on a un jeu d'infiltration très similaire à un Hitman ou un Splinter Cell, où il va falloir se la jouer vraiment discrète, sauf qu'ici on est en mode en vue FPS. Voilà, ce que je propose dans cette vidéo, c'est de montrer les deux gameplays, alors il faut savoir qu'il y a trois types de missions, il y a des missions qui sont exclusivement actions, on va les appeler les missions bourrines, il y a les missions qui sont exclusivement fantômes, on va les appeler les missions d'infiltration, et il y a les missions où les deux approches sont possibles, on peut faire soit l'un, soit l'autre. Moi ce que je propose aujourd'hui, c'est ce genre de missions là, faire deux fois la même mission, alors je ne sais pas encore s'il y aura deux vidéos, si je ferai tout sur la même, ça on verra bien, faire deux fois la même mission, mais avec les deux approches différentes, pour montrer les possibilités du jeu. Mais j'ai envie de rentrer un petit peu dans le détail, alors on va commencer par l'approche bourrine, je pense que c'est un bon choix, donc je vais aller dans mon inventaire, et je vais changer mon build, voilà, moi j'ai préparé, j'ai deux builds, j'ai un build, on va dire, tank, tank soigneur, donc il est équipé de trousses de soins, je lui ai mis un masque de Rambo, voilà. On va rentrer un petit peu dans le détail, voilà, donc j'ai mon arme, il faut savoir que les armes sont modifiables, donc on peut modifier l'arme, parce qu'au fur et à mesure qu'on joue à chaque partie, en fin de, on le verra, mais en fin de contrat, on peut tirer une carte, et dans cette carte, on peut avoir soit une amélioration pour une arme, soit un masque, soit un skin, donc voilà, on voit qu'on peut améliorer différentes parties de l'arme, là par exemple, il a un trépied, on peut modifier le canon, ça dépend des armes, il y en a où il y a beaucoup plus d'amélioration, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, on voit que mon risque de détection est quand même bien vénère, mais dans un mode action, je m'en fous, voilà. Voilà, on va aller chercher, on va acheter le contrat, ça ira plus vite, donc moi j'aimerais bien, on va faire braquage aléatoire, voilà, on va faire braquage aléatoire, on va le faire d'abord en mode bourrin, et on le fera ensuite en mode furtif pour montrer la différence, par contre, en bourrin, on ne va pas faire les foufous, on va prendre l'IA avec, et on va se le faire en très difficile, voilà, juste deux têtes de mort, ce sera déjà pas mal, je pense, voilà, on va acheter le contrat, ok. Alors, quand on en est là, on a la planification, on parlera plus de la planification quand on se le fera en furtif, parce que ici, on s'en fout un petit peu, en fait, voilà, alors l'équipement, il est déjà ok, on a déjà regardé à ça, donc on peut y aller. Ok, c'est le banc, je conseille de caser le place, alors agir le feu... Ok, les gens, il y a le banc, je ne sais pas ce qui est là, mais je sais qu'il va falloir faire. On va faire ce truc. Ok, super, j'ai ce truc à la porte de la porte. C'est pas grave, je vais rentrer par la porte principale. Caméra, c'est là, caméra, c'est là, c'est là, regarde, garde. On monte la foreuse. 20, jusqu'à la police arrive. C'est intéressant d'avoir des otages, de les attacher, parce que si jamais nous on se fait arrêter, on peut négocier en échangeant contre des otages. Donc voilà, voilà. Je vais ramener cette personne-ci dans les guichets. J'aurai plus le temps d'expliquer les petites subtilités quand on se le fera en mode furtif. On est pas là pour rigoler. Alors, ça, je peux pas l'ouvrir parce que j'ai pas de scie et j'ai pas de CMO, donc ça c'est un CMO. Donc on va s'en passer. Il n'y a pas de coffre par ici, parfois il y a un coffre dans le bureau du directeur. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est tenir le coup pendant encore 270 secondes, le temps que le coffre s'ouvre. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pris la scie et comme c'est un braquage aléatoire, il se pourrait qu'il n'y ait pas d'argent à l'intérieur. On verra, ce sera de la surprise. Ah, ça tombe souvent en panne ce genre de merde, donc on pourrait braquer. Oui, là, le shield. Ça, c'est mon arme, je testais. Donc voilà, hop, le shield se renverse. Oui, ça, c'était une grande flash. Enfin, bon, non. Très pratique aussi contre les shields, la munition incendiaire, c'est pour ça que j'aime bien. Ah, ça c'est une salue. Ah, je ne sais pas, ce qui m'a dit, c'est un Taser. Ah, c'est une salue. Le shield est là et je suis en train de se lacher. Je vais te laisser un Taser. C'est vraiment de la merde. En fait il faut se spécialiser en foreuse pour que ça ne nous pique plus longtemps. Ah merde, ça c'est un attacks. Voilà il faut une autre arme. Oups, j'ai pas la film d'une arme, j'ai pas la touche. Ah jute, je me suis encore trompé. C'est parti. 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 Je me balade un peu pour amasser des munitions. C'est parti. 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 Il semble que le prix était gâteau. Je le remercie. Il faut que je leur donne à l'IA parce que l'IA va pas venir le chercher. Donc je dois le mettre moi-même dans le dos de mes coéquipiers. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'a pas son fric. Ok. Il est où ton sac ? Tu l'as déjà perdu ? C'est parti. Le doser est mort. Il faudrait aller jusqu'à la camionnette. Pour déposer le fric. Tu l'as déjà perdu. Tu l'as déjà perdu. Tu l'as déjà perdu. La comprémit l'aise-lai. La comprémit l'aise-lai. C'est parti. La comprémit l'aise-lai-lai. Il y a d'un de de délicart. Le doser est entré. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, ramenez-vous ! C'est le problème avec les IA, c'est un peu chiant de quoi. Allez, grouillez-vous ! Allez, fais le temps sec. Bien huile, c'est moi qui l'évoque. Un dozer ! Bon, on va se casser, on pourrait aller chercher le reste, mais on va se casser. C'est pas fini pour autant, peut-être pas, on va voir. C'était un bon heist. Je vous remercie dans le club de Tasteful. Je vous remercie cette soirée. Ah si, c'est terminé. Parfois, j'aurais bien voulu que ça se passe quand on se les jouait bourrine et qu'on a été détecté. Il y a une poursuite de police qui se fait, on doit encore survivre dans la rue. Enfin bon, on choisit une carte. C'est de la couleur, c'est du skin. Enfin, juste de la couleur pour mettre un masque en couleur, par exemple. Donc, on va refaire le même contrat, mais du coup, je vais m'équiper de la scie. On ne sait jamais. Donc, on va voir que là, mon risque de détection est vraiment très bas. Ça, c'est super cool. Par contre, si je prends la scie, j'augmente, mais je reste dans le bleu, donc ça reste acceptable. On voit que mon arme a été pas mal modifiée. On va voir tout de suite le canon actuel qui est un silencieux. J'ai un bonus ici, qui est plutôt un bonus d'équipe. Qui nous dit, voilà, plus 3% d'expérience et d'argent pour vous et votre équipe. Le mode de tir, oui, je l'ai mis en semi-automatique. Donc, je préférais quand même en automatique. Non, je vais le laisser comme ça. Voilà, pour une fois, on va s'arrêter là. On va aller directement dans la mission et ça va être sympa. Là, je n'ai même pas mis de masque. En fait, mon masque, c'est juste des lunettes de soleil que je trouvais cool. C'est juste ça. Donc, on va retourner dans Crimnets hors ligne. On va retourner... On va prendre le contrat. La base est attaquée. On peut aller la défendre. On n'est pas obligé. On verra peut-être ça plus tard. Donc, on va reprendre le braquage aléatoire. Le même que tout à l'heure. On ne va pas prendre l'IA avec nous. On va y aller tout seul. Et on va carrément y aller avec la difficulté. Parce qu'en fait, la difficulté, ça ne change pas grand chose quand on est en infiltration. Ça change la difficulté des ennemis et éventuellement le nombre de sacs qu'on va devoir ramener. Ainsi que peut-être les caméras qui, dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas sur toutes les maps, mais dans ce cas-ci, les caméras seront protégées. Elles seront indestructibles. Alors, planification. Qu'est-ce que j'ai pris comme équipement déjà ? J'ai pris des sacs mortuaires en primaire et des mines en secondaire. En fait, je vais plutôt prendre les CM en primaire et les mines en secondaire. Et je vais me faire livrer des... Donc on va prendre livraison spéciale. On va prendre les sacs mortuaires. On va les prendre à l'arrière du toit. On va voir ça, c'est pas mal. Ok. Donc sur cette carte, on peut dessiner pour montrer des trucs aux autres. Donc ça, c'est le plan de la banque. C'est la même banque que tout à l'heure. Donc le coffre peut être soit ici, soit là. Là, c'est là où on l'a eu tout à l'heure. Mais il peut carrément être dans la pièce principale. La salle de sécurité se trouve soit ici, soit là. On verra après où elle est. Et voilà, voilà. Donc ici, on sait faire un tas de trucs. Là, je me suis fait livrer des sacs mortuaires. On peut demander à avoir des caméras de surveillance pour voir un petit peu ce qu'il se passe dans la banque. Comme si on avait un gars infiltré. On peut pirater les caméras de sécurité. On peut demander à avoir la carte pour entrer dans le bureau. Enfin voilà, on sait faire quelques trucs sympas. C'est l'heure pour mettre le test. Euh... Eh bien, on a fait l'équipement, donc on est parti. On refait la même chose. Beaucoup plus dur, même en furtif. Et voilà, on est parti. Pour vous dire la vérité, j'en suis déjà à mon quatrième essai dans cette mission. Parce que le truc, c'est qu'en mode furtif, la moindre erreur nous est fatale. Donc on va faire attention, mais on va recommencer quand même. On va faire la même chose. On va se balader. D'abord, avant de mettre notre masque dans la banque. Faire un petit peu de repérage et essayer de voir si le directeur n'aurait pas accidentellement oublié son badge de sécurité sur son bureau, ce qui arrive de temps en temps. C'est pas le cas. Mais on s'est déjà fait 1300$. Faut faire attention à ne pas entrer en collision avec les gardes. On n'est pas facilement détectable, mais si on les bouscule, on est grillé direct. Le coffre n'est pas là où j'aime qu'il soit. Là, il est dans la salle principale. Il est là. J'aime pas trop ça. La salle de sécurité n'est pas non plus là où j'aime qu'elle soit. Par contre, ici, il n'y a pas de caméra. Le directeur est là. On va se déplacer. Non, 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 non. Laissez-le ! Bien. J'ai une caméra dehors. Il n'y a pas de caméra dehors. Viens avec moi ! On va le déplacer. Elle vient. On va le cacher ici. On va le cacher ici. Je vais le mettre ici. Voilà ! Comment on a récupéré... Enfin, on va aller le chercher. On va récupérer son badge. Ok, merde, il y a un guard. C'était juste. Marqué ! Voilà ! Donc, quand je marque un guard comme ça, les autres joueurs me voient aussi à travers les murs comme moi. Ça ne va pas le marquer très longtemps. Mais bon... Ça peut être suffisant. Je n'ai pas su prendre la carte. J'ai foiré mon coup. De toute façon, il est là. Ce n'est pas la peine. Bon, tu vas bouger. On va essayer l'autre mode de détection. Donc, on doit attendre 3 secondes et demi. Ah, il n'est plus là ? Si, il est là. Donc, si je reste immobile comme ça pendant 3 secondes et demi, je vois les ennemis qui sont proches. Voilà, il a l'air de se casser. Ici, on est dans la salle de caméra. Je vais pousser le bouton par accident. Ça se passe. Je réponds au beeper. Parce qu'on est obligé de répondre au beeper, Descartes. Si on ne répond pas, l'alarme se déclenche automatiquement. Et on ne peut répondre qu'à 4 beeper maximum, sinon ils commencent à se douter de quelque chose. Maintenant, c'est moi qui ai... Merde, c'est quoi ça ? Je pense qu'ils ont vu le... On voit peut-être un petit peu le directeur qui est sur le toit là. Faudrait peut-être que je le bouge un petit peu. Je vais déplacer un petit peu. Faut-moi ! J'ai plus peur des caméras maintenant, puisque c'est moi qui les contrôle. Donc je peux passer devant une caméra, il n'y a plus aucun souci. Ça va déjà nous faciliter grandement la tâche. Les colis, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais bon, c'est dû à un DLC, enfin un mini-jeu. On a un certain nombre de paquets à trouver sur chaque map. Voilà, maintenant c'est moi qui ai accès aux caméras et du coup je peux les utiliser. On a un garde qui est là, on a l'autre qui est là, donc ils sont tous dans l'autre pièce. Ils viennent d'être marqués, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais me diriger de l'autre côté et je vais vous expliquer le principe du couloir de la mort. C'est vraiment un gameplay complètement différent du mode bourrin. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment deux jeux complètement différents. Alors, est-ce que je peux y aller tranquillement ? Il y a un garde qui est là, mais ça devrait faire ce souci. Bon, ça va. Hop ! Je mets une mine ici, elle ne va pas exploser, c'est juste qu'elle est en mode détection. Voilà. La mine, ils ne vont pas l'avoir, c'est juste que quand ils vont passer dans le faisceau lumineux, ça va faire un bip. Et donc, je saurais qu'il y a quelqu'un dans ce couloir. Et en fait, ce couloir, que j'appelle le couloir de la mort, comme j'ai dit, ou éventuellement le couloir de la photocopieuse. Aucun civil ne passe dans ce couloir. Il n'y a que les gardes qui passent et le directeur. Mais là, le directeur, on s'en est déjà chargé. Il n'y a pas d'angle de caméra qui donne dans ce couloir. Surtout que j'ai coupé les caméras. Donc, je peux tuer n'importe qui dans ce couloir assez impunément, on va dire. Là, il y a un garde qui arrive. Est-ce qu'il va prendre le couloir ? Non. Alors, ils ne le prennent pas souvent, mais ils ne le prennent pas. De temps en temps, est-ce qu'il y va ? Non, il va se poster là. Ça, ça fait chier. Est-ce qu'il y a des gens là ? Est-ce que ça va se voir si je le bute ? Il y a une personne là. C'est dommage que je n'ai pas mon judge. Le judge, c'est une autre arme. Je n'ai pas expliqué. Parce qu'ici, j'ai dû prendre la scie. Au cas où, dans le coffre, il n'y aurait pas d'argent sur la table et que tout soit dans le coffre, il va falloir les ouvrir. Je pourrais les crocheter un par un, mais ça va beaucoup plus vite avec la scie. Voilà, ensuite, on emballe le cadavre et on va venir le cacher quelques... Je ne savais pas vu celui-là. Ça a été chaud. Je vais le mettre ici. C'est là où je m'étais fait livrer mes sacs mortuaires, comme on avait fait au début, à l'arrière du tour. J'ai pu en prendre deux, parce qu'on en a deux sur nous au départ, mais notre limite est à trois. Donc je peux en prendre un dès le début de la partie et je peux en reprendre un puisque j'en ai utilisé un. Et donc là, il me reste trois sacs sur moi. Quand ce garde-là sera parti, je peux éventuellement tenter de me débarrasser du civil qui est là. Il t'a le buté. Il s'en va. Ce sera plus facile par la suite de me débarrasser de ce garde-là. Il faut juste que je fasse attention par rapport au nombre de sacs mortuaires que j'utilise. Sans sacs, on ne peut pas déplacer un cadavre. Voilà, il me reste trois sacs, ça devrait être bon. Je pense que comme ça, si le garde repasse par ici, il est là. Est-ce que c'est le dernier garde? J'en suis pas sûr. Il y en a un qui arrive là, je l'ai vu passer. On va se débarrasser de celui-là. Où est-ce qu'il est? Je l'ai vu. Attention, garde! Voilà, maintenant je peux me balader librement dans cette partie-ci de la banque. C'est pour ça que j'aime bien quand le coffre est là en fait. Parce que juste en éliminant les personnes qui sont là, on peut carrément se faire le coffre. Mais là, le coffre est pas là, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Mais c'est pas plus mal. Allez, bouge! Le but est là, je ne peux pas. Parce que là-bas, c'est ouvert et donc... Oh, il arrive. Je pense que là, je ne peux pas le buter non plus. Je vais rester sans bouger, mais je pense qu'il y a des gens devant moi, non? Je ne sais pas. J'irai vérifier après. D'une partie à l'autre, il y a quand même pas mal d'aléatoires. Les civils ne sont pas assis au même endroit. Les caméras ne sont pas au même endroit. Ici, le toit est vitré, mais ce n'est pas forcément le cas à chaque fois. Le coffre, la salle de sécurité ne sont pas au même endroit. Donc ça, c'est plutôt chouette niveau rejouabilité. Bon, ici, il n'y a personne. En fait, à part le mec qui est là-bas dehors... Je pense que personne ne le verrait. Je peux peut-être... Ouais, je peux carrément l'éliminer en toute... Impunité. Je regarde juste s'il n'y a pas de colis. Il y en a un ici. Il n'a plus mon couloir. Salut! Et c'est pour ça que j'aime bien les doutes. Au-delà, nous avons juste un short ici. Vous voyez ça sur votre côté? Je vais juste vérifier l'éliminer. C'est l'éliminer. Par contre, j'emballe quand même le cadavre, même s'il est dans ce couloir-là. Parce que si j'ai oublié un garde et qu'un garde voit le corps d'un autre garde, évidemment, il va déclencher l'alarme. Mais je pense que ça devrait être bon. Il me reste un sac mortuaire. Je vais aller vérifier les caméras. Peut-être. Voilà, on fait ça comme à fond. Pas de garde par ici. Il y a quand même beaucoup de monde. Il y a lui qui est là-bas dehors. Apparemment, il n'y a plus de garde. J'ai pas l'impression. Je regarde, le guichet là est fermé. Il est ouvert de ce côté-ci. Parce que les guichetiers ont un bouton d'alarme dans leur truc, donc il faut les éliminer en priorité. Eux pour l'instant, ce n'est pas un souci. Je ne pense pas, même si je pourrais m'en charger directement pour être tranquille. Bonjour. Est-ce que c'est des hippies ? On est sur le terrain. On est sur le terrain. On est sur le terrain. Comme Quick a dit que c'était un peu de biais. On va en sortir. On va en sortir. On va en venir avec nous quand on va partir. Est-ce que je peux me charger du mec qui est dehors ? Je ne suis pas sûr que ce soit assez simple que ça. On verra après. On va se charger des guichets. Je ne vais pas se faire ici. Et là, ça va être action. Je vais le mettre ici. Hop. Il ne faut pas qu'on se laisse griller quand même trop vite. Elle n'est pas bien mise à cette femme-là. Je vais me remettre ici. Ok. Je ne vais pas se charger des civils. Fais-tu pro-jeu. Fais-tu. 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 Fais-tu être brave ou être vivant. C'est ça. Ils vont t'entraîner plus fort si tu tu as les civils. Mais... C'est celui qui était... Ah mais merde. bonjour on peut contrôler toute la map si on le fait correctement voilà ça me paraît pas mal on va faire du bruit juste pour vérifier ok c'est bon je peux maintenant utiliser mes brouilleurs cme sur les distributeurs de billets les atm j'aurais pu les ouvrir à la cime je préfère l'économiser on ne sait jamais et voilà ça nous fait quand même un petit paquet de fric l'air de rien je vais aller chercher la foreuse sur le parking à l'arrière ah merde il s'est garé il n'est pas toujours garé au même endroit je vais ouvrir cette porte là je ne sais jamais bon il ne veut pas je ne suis pas du bon coté en fait mais on peut tirer sur la cadenas pour l'ouvrir c'est bon 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 on remonte la perceuse comme on a fait tout à l'heure on prend notre temps et on prend tout je vais voir s'il y a un coffre dans le bureau du directeur mais je ne pense pas j'ai pas vu c'est bon ah si il y en a un on va pas se faire chier on va le faire sauter bon c'est pas si mal ah il y a une surprise ici ça je ne sais pas trop ce que c'est il y en a un caché sur les maps à chaque fois je ne sais pas ce que ça rapporte c'est peut-être pour un succès je vérifie s'il y a pas des colis encore qui traînent ici souvent ils sont en dessous des buveaux ou sur les chaises voilà 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 c'est juste histoire de passer le temps je vais aller voir par exemple tout près de la camionnette ou dans les rues où elle peut se garer la camionnette donc elle peut se garer ici elle peut se garer ici peut-être pas parce qu'il y a ça les planches faut savoir qu'on peut les prendre aussi et on peut par exemple pour éviter de se faire griller ou pour réparer la fenêtre que j'ai cassé voilà mais c'est pas tellement pour pas être vu c'est plus pour retarder la police si on sait qu'elle va passer par cette fenêtre par exemple donc là je vois rien donc la camionnette comme tout à l'heure elle est égarée ici il peut y avoir des colis dans ce coin-ci bon ils peuvent être planqués n'importe où là j'en vois un je pense ah zut il faut que j'aille redémarrer là c'est vraiment de la camionnette c'est vraiment de la camionnette c'est vraiment de la camionnette ok c'est de là on peut quand même ouvrir les coffres j'aurais du faire dans l'autre sens sinon je vais être embêté à chaque fois par la porte-dessous voilà on a compris le principe je vais pas tout vider je vais quand même prendre ce que j'ai découvert ici il y a des trucs dans les coffres il peut y avoir des gros sacs d'argent aussi donc voilà on va ramener ça la voie de camionnette qui est garée merde par là je vais passer par ici c'est parti on 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 je vais quand même vérifier que j'ai bien tout pris apparemment oui bon comme je disais vu qu'on a tout le temps je pourrais ouvrir tous les coffres ça va être chiant voilà donc on a un bonus de 10% d'xp parce qu'on l'a fait en mode furtif on voit que ça paye pas mal au niveau de l'xp on choisit une carte comme tout à l'heure et c'est de l'argent voilà 20 000$ ok et ben c'est la fin de cette vidéo donc on se retrouve prochainement peut-être pour une autre vidéo sur PID peut-être sur Elite Dangerous ou peut-être autre chose on verra bien salut